Le gouvernement Legault a déposé une nouvelle offre aux membres de la Fédération autonome de l'enseignement en grève. Alain, la FAE analyse actuellement la proposition de Québec. Oui, absolument. C'est une proposition verbale qui a été faite très tard hier soir. Et la FAE nous a, entre autres, expliqué que le comité exécutif est en train d'analyser cette proposition verbale qu'on devrait convoquer les instances au cours de la journée. Rappelez-vous, la semaine passée, lorsque le gouvernement a déposé sa proposition, il leur a fallu 20 heures d'études avant le rejet. Nouvelle contre-proposition faite par la FAE samedi. La FAE dit qu'elle a fait une proposition également hier concernant les affectations et la souplesse qui a été rejetée par le gouvernement. Mais ce matin, on a appris que le Conseil du Trésor a déposé une nouvelle offre au gouvernement qui est qualifiée d'entente de principe. Je vous lis ce que la présidente du Conseil du Trésor nous a envoyé. Hier soir, le gouvernement a soumis une proposition de règlement à la FAE. Nous nous sommes engagés à régler rapidement. Et cette proposition en est la démonstration. Celle-ci est acceptée. Elle pourrait permettre d'améliorer concrètement les services aux élèves, les conditions d'exercice des enseignantes et viendrait répondre aux enjeux prioritaires portés par la FAE. Nous espérons un retour positif du syndicat sous peu. Le retour est venu. On est en train d'analyser cette proposition. Ici, à l'Assemblée nationale, les partis d'opposition ont demandé à François Legault d'arrêter, de faire des déclarations incendiaires et de se mêler personnellement pour arriver à un règlement après neuf jours de grève. C'est un jeu de bon cop, bad cop qui est complètement contre-productif. Parce qu'on a d'un côté le premier ministre du Québec qui met le feu aux poudres, qui allume des incendies, et de l'autre, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui essaie d'éteindre le feu. François Legault doit changer d'attitude. Ça suffit la provocation. On peut tous convenir que ce que le premier ministre a dit vendredi dernier, c'était malheureux. C'était comme la dernière cartouche du premier ministre de dire qu'il ne devrait plus y avoir de grève. Personne n'a écouté. Ce qui reste au gouvernement, c'est de régler de façon satisfaisante pour qu'on puisse avancer et passer à d'autres choses. Notre demande, c'est qu'il y ait des négociations, un blitz de négociations sérieuses. De laisser aller les déclarations à l'emporte-pièce, ça prend également une implication du premier ministre pour que ça aboutisse. Il y a quelques minutes, j'ai vu la présidente du Conseil du Trésor se rendre au bureau du premier ministre. Il y a période de questions à 14 h cet après-midi. Merci beaucoup, Alain. Merci.